Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur la chaîne Profs Formateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum fi qanat al-usted al-mu'atar. Cette vidéo va présenter une séance de langue intitulée les figures de style d'analogie. A la fin de cette vidéo, vous serez capable de reconnaître les figures de style d'analogie et de faire la différence entre ces figures de style d'analogie. Concentrez-vous bien et bon apprentissage. Le support sur lequel on va travailler est quelques phrases à observer et à lire avant de commencer l'explication. La première phrase, Elle est belle comme une rose. Elle est belle comme une rose. La deuxième phrase, Cet homme Cet homme On va dire Cet homme Cet homme Cet homme est un Cet homme est un gladiateur Cet homme est un gladiateur On va donner une autre phrase Qui a presque la même structure Pour bien Expliquer Alors, La femme La femme est l'avenir de l'homme La femme est l'avenir de l'homme Voilà Troisième phrase Le vent Le vent Le vent Cogne A la porte On va donner aussi Une phrase qui a la même structure Le soleil Le soleil Le soleil Rit Dans le ciel Le soleil Rit Dans le ciel Et voilà Donc on a Trois Phrases Disons Sur lesquelles On va travailler Pour expliquer cette leçon Lisez avec moi Les phrases Il est belle Comme une rose Cet homme Cet homme Est un gladiateur La femme Est l'avenir de l'homme Le vent Cogne A la porte Le soleil Rit Dans le ciel Alors On va voir La première phrase Elle est belle Comme une rose Donc ici On a Le pronom personnel Elle Face A la rose On a deux éléments Elle Et la rose On les compare L'un à l'autre On a l'élément A Et l'élément B La deuxième phrase Aussi On a deux éléments Qui sont comparés On a Cet homme Et un gladiateur La phrase Qui a la même structure aussi On a la femme Et on a l'avenir Donc on a deux éléments aussi L'élément Femme Et le deuxième élément L'avenir De l'homme Donc on a l'élément A Face à l'élément B Même chose Pour la troisième structure Le vent Cogne A la porte Donc Le vent On a pas Vraiment Un élément Face à lui On a une phrase simple Le vent Sujet Cogne Verbe A la porte Complément d'objet Indirect Deuxième phrase Aussi même structure Le soleil Rit On a un élément A Dans le soleil Dans le ciel Pardon Donc ici même chose On a un élément Mais On n'a pas un autre élément Face à lui Comme les autres phrases Qu'on a vu La phrase 1 Et la phrase 2 Donc on a le vent Cogne Le vent Cogne Frappe A la porte Et là il fait une action Qui fait Ou qui peut Pardon Qui peut Cogner à la porte Le vent Ne peut pas Cogner à la porte C'est une action Que le vent Ne peut pas faire Donc Celui qui peut Cogner C'est l'homme Pour rentrer Bien sûr Même chose Le soleil Est-ce que le soleil Rit Le soleil Ne peut pas rire Qui peut rire C'est aussi L'homme Qui peut rire Donc en quelque sorte On peut dire Que même Dans la phrase La structure 3 On a Deux éléments Face à face On a Le vent Face à l'homme Et le soleil Aussi Face à l'homme Revenons à la première phrase Elle est belle Comme une rose Donc ici Elle est rose Il partage Une caractéristique C'est la beauté Elle Une fille Une femme Et elle est belle Comme une rose Voyez Mais Ce qu'on a fait C'est On a comparé Elle A la rose Dans la deuxième structure Aussi On a une sorte De comparaison On compare l'homme A un gladiateur Et la femme A l'avenir De l'homme Aussi On a une comparaison Mais un peu différente De la première On va expliquer ça Par la suite La troisième structure On a le vent Face A l'homme Le vent Fait une action Comme l'homme Aussi Le soleil Rit C'est une action Humaine Le soleil Est comme L'homme Aussi C'est une On peut dire Que c'est une comparaison Mais un peu différente De la deuxième Et de la première Structure Voyez Donc on a Trois sortes De comparaisons On compare Dans la première structure On compare La deuxième structure Et on compare La troisième structure Donc on a Trois sortes De comparaisons L'une différente À l'autre Et faites attention C'est très important De savoir Que ces trois Comparaisons Ils se ressemblent En quelque sorte Il y a Une ligne sublime Entre les trois C'est pour cela Il faut faire La différence Entre ces trois De comparaisons Qu'on va nommer Par la suite Si pour cela On peut dire Que la comparaison Est exprimée De Ou à travers Trois procédés Donc il y a Trois manières Pour exprimer La comparaison Autrement dit Pour comparer Deux éléments Dans une phrase On se sert De trois Façons De trois manières Alors On a trois procédés Le premier procédé Consiste À comparer Deux éléments D'une manière Explicite D'une manière Claire D'une manière Franche Elle est repérable À l'œil Donc Cette comparaison C'est la plus La plus utilisée Pour comparer Deux éléments C'est une comparaison Explicite On peut dire aussi Une comparaison Franche Et cela Est bien exprimé Dans l'exemple Numéro un Revenons à cet exemple Elle est Elle est belle Comme une rose Vous voyez Pourquoi on dit Que cette comparaison Est explicite Parce qu'il y a Un outil De comparaison Un moyen De comparaison Qui est ici Comme Et bien sûr Il y a d'autres Moyens de comparaison Qu'on va voir Plus tard Donc c'est La première manière D'expliquer Ou pardon D'exprimer La comparaison Dans cette structure On constate bien Qu'il y a Trois éléments Qui la constituent On a L'élément Un Un comparé Plus Un deuxième élément Qui est L'outil De comparaison Et troisième élément C'est Le Comparant Donc Elle C'est le comparé Comme C'est l'outil De comparaison Et Le comparant Est la rose Donc Sur le niveau Bien De cette structure Comparer Autil de comparaison Et comparant La troisième manière D'exprimer Ou de comparer Deux éléments Et la comparaison Et la comparaison Qu'on peut nommer Maintenant Une comparaison Implicite Ça veut dire Implicite Ça veut dire Qu'il n'est pas exprimé C'est une comparaison Pacite Non Exprimé Et ce type De comparaison Est exprimé Par la phrase Les deux phrases De la deuxième Structure Dans le deuxième Exemple Revenant A l'exemple Numéro 2 Pour bien comprendre Alors On a Cet homme Est un gladiateur La femme Est l'avenir De l'homme Alors On a comparé L'homme A un gladiateur Et la femme A l'avenir De l'homme Mais On n'a pas Utilisé Un moyen De comparaison Cette fois-ci Ce n'est pas comme Le premier Exemple Parce que Maintenant On a Un comparé Qui est L'homme Et Un comparant Directement Qui est un gladiateur Ou la femme Aussi le comparé Et le comparant C'est l'avenir De l'homme Sans un outil De comparaison Donc c'est différent Du premier Exemple On a Directement Un comparé Un comparant C'est une Comparaison Implicite Tandis que la première C'était Une Comparaison Explicite Le troisième Procédé Pour comparer Deux éléments C'est une Comparaison Spéciale Parce que Il est obligatoire En ce cas-là De comparer Un objet Quelque chose Ou Un animal Ou une pensée Une idée A l'homme On compare ces éléments-là Obligatoirement A l'homme Donc toujours Le comparer C'est un objet Ou pensée Ou un animal Pardon Je ne l'ai pas écrit Mais Aussi on peut avoir Des animaux On les compare A l'homme Et le comparant Et l'homme Et cela Est bien figuré Dans l'exemple Numéro 3 Revenons à l'exemple Le vent Cogne à la porte C'est comme l'homme Le vent cogne Comme l'homme A la porte Le soleil rit Comme l'homme Dans le ciel Vous voyez Donc on compare Le vent A l'homme Et le soleil A ce que peut faire L'homme Dans cette sorte De comparaison Toujours Le comparant Et l'homme Toujours La structure La structure Dans ce type De comparaison Et le comparer Plus Le comparant Le comparer Toujours Des objets Des animaux Des pensées Des idées Et le comparant Est toujours là Très bien Très bien Mais Faites attention Le comparant Homme Ne figure pas Dans la phrase C'est Exprimer Implicitement Alors On a Trois sortes Trois types De comparaison On a Une comparaison Explicite Une comparaison Implicite Une comparaison Entre les objets Des pensées C'est l'animal Et l'homme Trois Type Pardon J'ai oublié S Pour type Alors La première comparaison Qui est Explicite Franche On peut dire Une comparaison Il y a Sariha La troisième Comparaison Ce qu'on a déjà Nommé Une comparaison Explicite On va lui donner Un nom Littéraire Littérairement Parlant C'est une comparaison Comme on a vu Il n'utilise pas Un outil de comparaison C'est différent De la première comparaison Qu'il utilise Donc Dans cette comparaison On n'a pas Un outil de comparaison C'est ce qu'on appelle Littérairement La Métaphore La figure de style Métaphore La première La première C'est la comparaison La deuxième C'est la métaphore Le troisième type Deux comparaisons C'est la comparaison Entre les objets L'animal Les idées Les pensées Et De l'autre côté L'homme Qui est une comparaison Totalement différente De la comparaison Proprement dite Et la métaphore Vous pouvez constater Que je répète Parfois les notions C'est pour Bien comprendre Comment on appelle Tant cette comparaison Elle est appelée La personnification C'est une figure de style Nommée Personnification Je vais vous expliquer Pourquoi Elle est nommée Ainsi Donc On a Cette première comparaison Qu'on va nommer Désormais La comparaison Elle est claire Elle est franche Une définition C'est une figure de style Qui consiste à comparer Deux éléments A l'aide d'un outil de comparaison D'un moyen de comparaison Ces moyens de comparaison Ils sont Ils sont nombreux Mais les plus utilisés Qu'on utilise fréquemment Qui sont utilisés fréquemment Nacom Tel On peut trouver d'autres Moyens Le verbe ressembler Et d'autres Alors La deuxième figure de style On peut la définir Comme suit C'est une La métaphore C'est une figure Est une figure de style Qui consiste A Comparer Deux éléments Sans un outil de comparaison Sans un outil de comparaison Il faut bien Souligner Cette L'absence Cette absence De moyens de comparaison Ce qui fait La métaphore Troisième Figure de style La personnification La personnification Aussi Est une figure de style Qui consiste Qui consiste A Qui consiste A Comparer Vous pouvez vous-même Si vous avez compris Vous pouvez vous-même Faire la définition A comparer Un objet Une chose À l'homme Mais d'une manière Différente C'est pour cela On peut dire C'est une figure de style Qui consiste A prêter Attribuer A Un objet Une chose Un animal Une pensée Une idée A Attribuer A ces éléments-là Une caractéristique Humaine Une capacité Humaine Donc prêter Des caractéristiques Des capacités Humaines À des choses À des animaux Et à des idées Voilà Donc C'est une Comparaison spéciale La personnification D'ailleurs Personification Ça vient Elle vient Du verbe Personnifier Personnifier Rendre Ce qui n'est pas Une personne On le rend Une personne Personnifier C'est l'action De rendre Une personne D'accord De rendre Ce qui n'est pas Une personne Une personne Donc C'est tout ce qui est Insaisissable Abstrait Plus les objets Plus les animaux Bien sûr On leur attribue Des caractéristiques Humaines Alors On a La comparaison La métaphore Et la personnification D'accord C'est personnification On peut N'appeler 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 Mais au début On a vu La leçon Elle est intitulée Les figures de style D'analogie Donc La question Qui se pose maintenant Mais Pourquoi On les appelle Les figures De style D'analogie Pourquoi On a ajouté Ce mot là Analogie Cette caractéristique Analogie Cette description De ces figures de style Analogie Pourquoi on a dit D'analogie C'est la question A laquelle on va répondre Tout de suite Alors Qu'est-ce que d'abord Une analogie Pour comprendre Pourquoi on a attribué Cette Ce mot là Aux figures de style Ce mot analogie Qu'est-ce qu'une analogie Alors La définition D'une analogie C'est une C'est une ressemblance Entre Deux éléments C'est une ressemblance Entre deux éléments C'est un Si vous voulez Un face à face Entre deux éléments Dans le but De faire Une ressemblance Ou de détecter Pardon Une ressemblance C'est une Ressemblance Établie Par L'esprit C'est une ressemblance Ça nous vient Ça nous vient à l'esprit Une ressemblance Il partage C'est pour cela On les appelle Les figures de style D'analogistes Parce qu'ils permettent De détecter Cette ressemblance C'est une ressemblance Partage C'est qu'on remarque C'est qu'on remarque Que les trois figures de style Qu'on vient d'étudier Ils font ça Ils font une ressemblance Entre les éléments Qu'on a dit déjà Pourquoi ? Pour comparer Ils font une analogie Entre plusieurs Entre deux éléments Dans le but De comparer C'est pourquoi On les appelle Des figures de style De D'analogie A mon avis Je peux les appeler Des figures de style De comparaison Mais la nomination La plus répandue La plus utilisée C'est les figures de style D'analogie Parce que vraiment On détecte Une analogie Entre les éléments Exprimés Dans ces figures De style Voilà Alors c'est un bouquet De figures de style Qui contient Trois figures De style A savoir La comparaison La métaphore Et la personnification Et faites attention Il y a Une petite Parfois différence Entre les trois Figures de style Il y a Les concours Des figures de style Comme ça Des phrases Ou c'est à nous De détecter Les figures de style Est-ce que c'est une comparaison Est-ce que c'est une comparaison Est-ce que c'est une comparaison La comparaison c'est facile Mais personnification Et métaphore Est-ce que c'est une métaphore Est-ce que c'est une personnification Ou comme Donc attention Il y a une ligne Entre Une ligne sublime Entre les trois figures de style Surtout La métaphore Et la personnification Alors Alors Maintenant Nous allons parler de l'analogie Nous allons faire des éléments Qui sont comparés Dans les phrases Les trois structures La première phrase Quand nous avons le premier élément Elle est rose Vous voyez Nous avons le premier élément Ça exprime l'analogie Elle face à rose Donc on a une analogie Entre elle et rose On a l'homme Et gardien D'accord C'est homme Pardon Pardon Pas gardien Gladiateur Je voudrais dire gladiateur Et on a la phrase Qui suit La femme Face L'avenir de l'homme Et on a Après Le vent Face À qui Face à l'homme C'est la personnification Toujours Le deuxième élément Dans la personnification C'est l'homme Qui n'est pas exprimé Dans la phrase Il reste toujours implicite Le soleil Aussi Il est comparé À l'homme Donc vous voyez Il y a une analogie Il y a une ressemblance Entre les éléments Et Ça nous vient À l'esprit C'est Les choses Ou les éléments Qui sont Qui sont Partagés Pour la première phrase On a la beauté Deuxième phrase La force Troisième L'avenir Le vent Et le soleil C'est la capacité De cogner Et de rire Donc on a La comparaison Figure de style La comparaison La métaphore La métaphore Et la personnification Voilà Alors j'espère Que vous avez bien Compris Ces figures de style Et que vous pourriez Que vous pourriez bien Les détecter Dans un texte littéraire Et aussi De faire la différence Entre les trois C'est le moment De l'application On passe À l'application Alors Avant de passer À l'application Permettez-moi De vous faire Une remarque Très importante Cette remarque Concerne La figure de style De la métaphore On a vu Dans la métaphore On a vu Dans la métaphore Que Le comparé Et le comparant Sont toujours présents Dans la phrase Mais ce qui est absent C'est le moyen C'est l'outil De comparaison D'accord Donc Le comparé Et le comparant Sont présents L'homme Est un gladiateur L'homme Le comparé Gladiateur Le comparant Les deux Sont présents Dans la phrase Le comparé Le comparé Dans une métaphore Est exprimé Est exprimé On le trouve Dans la phrase Elle est repérable Elle est bien et belle Présent Dans la phrase Mais Ce n'est pas toujours Le cas Voilà ce que je voudrais Vous dire C'est une remarque Très importante Et c'est la métaphore Qui est difficile A détecter Et à identifier Mais ce n'est pas toujours Pourquoi ? Parfois Elle est Ou si vous voulez Elle n'est pas Parfois Elle n'est pas Exprimée Explicitement On va voir Un exemple Pour bien comprendre Exemple Concentrez-vous bien Cette phrase Observez bien Cette phrase Le petit ange Le petit ange Se réveillait Dans Son berceau Le petit ange Se réveillait Dans le berceau Alors C'est une métaphore Bien sûr C'est une métaphore Mais Pourquoi cette métaphore ? Où est le comparé Et où est le comparant ? Donc Le petit ange C'est Le comparant Il est clair Toujours il est présent Mais le comparé On avait l'habitude De le Trouver toujours Dans la phrase Dans ce cas-là On n'a pas le comparé Mais où est le comparé ? Il n'est pas Il n'est pas Repérable Dans la phrase D'accord ? Il n'existe pas Explicitement Mais Il y est Implicitement Mais il n'est pas Exprimé Qui est-ce Le petit ange ? C'est Le petit enfant On peut dire C'est le bébé Peut-être Peut-être C'est le nourrisson Donc on peut dire C'est le bébé Alors le bébé Est comme un petit ange Qui s'est réveillé Dans le berce Vous voyez ? C'est une comparaison Implicite Il n'y a pas un outil De comparaison Le comparé est absent Mais Il y a une comparaison C'est ça Ce qu'on appelle aussi Une métaphore Vous voyez ? C'est la métaphore Qui est un peu difficile A identifier Donc le bébé C'est le petit ange Vous voyez ? Le comparé Et le comparant Le comparé Est absent Mais le comparant Est présent dans la phrase Passons maintenant A l'application A vos stylos Écrivez avec moi L'application Et faites-la Je vais vous donner des phrases Et c'est à vous De me dire De quelle figure de style D'analogie s'agit-il Après avoir recopié Les phrases Vous pouvez mettre La vidéo en pause Répondez à votre Aise Et ensuite Continuez la vidéo Pour voir Les réponses Pour comparer Les réponses Au vôtre La première phrase Ce délicieux Tagine M'appelle A manger Ce délicieux Tagine M'appelle A manger Vous savez Nous sommes les Marocains Très attachés Tagine Le fameux Tagine Deuxième phrase Cette Ancienne Voiture Est une Tortue Est une Troisième phrase Ce candidat Ce candidat Fait Ce candidat Fait une leçon Tel Tel un professeur Alors c'est à vous De me dire De quelle figure de style S'agit-il Dans chaque phrase J'espère J'espère que vous ayez fait Personnification Pourquoi une personnification ? Tout simplement Parce qu'on a Une comparaison Du tagine A l'homme Qui peut Appeler Et qui peut parler Le tagine Ne peut pas Appeler Ne peut pas Parler Donc on a attribué Une caractéristique humaine Une capacité humaine Au tagine Qui est Une chose Qui est un objet Donc C'est une Personnification On a personnifié Le tagine Pour la phrase Vivante Il s'agit D'une métaphore Pourquoi ? Parce qu'on a Deux éléments Comparés Sans un outil De comparaison On a une ancienne Voiture Qui est comparée A la torture Il s'agit ici D'une analogie Entre deux éléments Qui ont Une caractéristique Partagée Et commune C'est La lenteur Une ancienne voiture Est lente Et la tortue Aussi lente Donc on peut dire Que la phrase On peut la reformuler En disant Cette ancienne voiture Est lente Comme une tortue Mais ici On n'a pas fait On n'a pas utilisé L'outil de comparaison Donc il s'agit ici D'une métaphore Comparé Plus comparant Directement N'oubliez pas Que ici Le comparé Est présent Dans la phrase N'oubliez pas Comme je vous ai déjà dit Au niveau de la remarque Parfois On peut avoir Une phrase Qui ne contient pas Le comparé Exprimé Explicitement Pour la dernière phrase Il s'agit D'une comparaison Bien sûr Je suis sûr et certain Que vous avez eu La bonne réponse Dans cette phrase On a la structure Le comparé Plus un outil de comparaison Plus un comparant Le comparé C'est l'expression Ce candidat Le mot de comparaison C'est Pelle Et Le groupe nominal Un professeur C'est le comparant Alors ici Il s'agit d'une comparaison Explicite Parce qu'on a un outil De comparaison Notre vidéo Touche à sa fin J'espère que vous avez bien Compris Et saisis Cette question Des figures de style D'analogie Un petit rappel Avant de vous lisser Les figures de style D'analogie Sont La comparaison La métaphore Et la personnification La comparaison Se constitue D'un comparé Plus un outil De comparaison Plus un comparant La métaphore Il se constitue D'un comparé Directement Lié À un comparant Parfois Le comparé N'est pas Présent dans la phrase Pour la personnification Pour la personnification On a Le comparé Qui peut être Soit Un objet Quelque chose Un animal Une pensée Une idée Et le comparant Est toujours L'homme Au revoir Et à une nouvelle leçon Inch'Allah Et n'oubliez pas De vous abonner Et d'activer La cloche Pour recevoir Les notifications D'une nouvelle leçon Aïzaïl Muttatabîin La tânsa Ou l'ishtirak Ou a tâfîla L'jarras Littawassoli Biddorossi L'kadima D'un objet Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti !